Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation Une vidéo vous relatant un peu mon expérience avec la série Peace vu que je viens de la terminer Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit retour sur ce que j'ai pensé de cette série Sachant que je l'ai fini il y a peu de temps Donc Peace c'est un manga de Inako Hachira qui est édité par Kana Donc je l'ai emprunté à la médiathèque comme vous le savez peut-être C'est une série que j'ai plutôt bien appréciée Donc je vous en parle assez rapidement et tout ça Je vous mettrai dans la barre d'infos si vous voulez plutôt voir la vidéo présentation du premier tome Donc je vous montre d'abord les dessins pour avoir une petite idée Donc le manga se présente comme ça Donc il y a un personnage dessus et derrière il y a une petite image Donc de quoi parle ce manga ? C'est l'histoire de Suga qui est une jeune fille qui va se retrouver à l'enterrement d'une fille Qu'elle connaissait au lycée Enfin qu'elle connaissait de vue qui était une camarade de classe Mais à qui il y a cette fille qui est solitaire donc s'appelait Haruka Et donc c'est une fille que personne ne connaissait vraiment Et la mère de cette fille va demander à Suga d'enquêter sur sa propre fille Puisqu'elle même ne la connaissait pas Et va s'en suivre toute une enquête carrément sur ce personnage là A savoir pourquoi cette jeune fille est morte Une enquête qui va remuer le passé où on va découvrir d'autres personnages Qui sont entremêlés au destin de Haruka Donc j'ai plutôt beaucoup aimé cette histoire J'ai quelques quand même petites choses à reprocher Et qui ont fait que voilà c'était pas un coup de coeur Et c'était pas non plus une lecture très agréable à certains moments à lire Puisque c'est une histoire assez sombre, assez noire Donc on suit donc Suga qui est une héroïne Et déjà dès le début on sent qu'elle est un peu différente des autres Parce que c'est une fille assez froide, distante avec les autres Et malgré le fait qu'elle arrive à se faire des amis Enfin à parler avec tout le monde contrairement à Haruka C'est une fille qui met toujours une barrière entre elle et les autres Et du coup on la connait pas Et elle ne montre aucun sentiment au début de l'histoire Et au fur et à mesure de l'histoire, au fur et à mesure que l'enquête avance Elle va un peu remuer son passé Et on va apprendre un peu plus sur elle Et elle va s'ouvrir de plus en plus Et donc on va la voir un peu changer du tout au tout Et le dixième tome, donc dernier qui est celui-ci C'est vraiment elle en fait C'est vraiment sur elle qu'on va se pencher dans ce dernier tome Et donc l'enquête est finie déjà avant celui-ci On sait la fin dans ce neuvième tome Donc j'ai trouvé que cette fin là n'était pas forcément Pas forcément, comment dire En fait le but pour moi de cette histoire au départ C'était de savoir ce qui était devenu Haruka De savoir qui elle était vraiment Et finalement l'auteur en a fait une histoire Où tous les destins s'entremêlés entre les personnages Et où finalement on se concentre autant sur Haruka en fait Que sur Suga Et même plus j'ai l'impression sur Suga et sur Icaru Qui est un garçon dont elle est tombée amoureuse On se concentre plus sur ces deux personnages Que sur Haruka même j'ai l'impression Donc on apprend beaucoup de choses sur Icaru Comme je le disais qui est un garçon Plutôt dragueur, plutôt Voilà à vouloir jouer un peu avec toutes les filles Et il va jouer avec Suga lorsqu'ils étaient au lycée Sauf que Suga elle va avoir un peu des sentiments Pour ce personnage là Et donc ça va être un peu une relation assez spéciale Et assez pas torturée Mais voilà pas une relation simple entre ces deux personnages là En règle générale on va dire qu'il y a 10 personnages Qui jouent vraiment un rôle important On va donc découvrir ces personnages Grâce à des sortes de flashbacks Sur l'histoire de Icaru notamment Donc on va suivre Icaru On va suivre son frère dont je me souviens plus le nom On va suivre même lorsqu'ils étaient enfants Lorsqu'ils étaient en primaire Et on voit que Icaru est un personnage très très compliqué Et qui fait froid dans le dos à certains moments C'est une histoire assez complexe dans l'ensemble Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance On découvre certaines choses Et tout vient s'emboîter en fait Comme dans un puzzle Et du coup c'est ça que j'ai beaucoup aimé C'est que l'histoire avance Et que l'enquête avance au fur et à mesure Et qu'on s'ennuie pas en fait A chaque fois on découvre de nouvelles choses Ce qui m'a un peu gênée C'est la psychologie des personnages Et le fait qu'il y a des personnages Qui sont vraiment vraiment Toqués Enfin qui ont vraiment des problèmes Notamment la mère de Icaru Qui est vraiment très très spéciale Et Icaru aussi Et aussi le frère d'Icaru en fait Ces trois personnages sont vraiment très très spéciaux Et ont des Enfin un peu des problèmes moi je dirais psychologiques Et Suga aussi est un personnage assez spécial Puisqu'elle n'éprouve aucun sentiment au départ C'est des personnages auxquels on a du mal à s'identifier forcément Mon ressenti surtout dans cette histoire C'est qu'il y a beaucoup de choses J'ai l'impression d'être passée à côté L'auteur des fois En fait j'ai l'impression qu'elle veut nous faire passer une morale Ou nous faire passer un message Que j'ai pas réussi à capter Et c'est un peu ce que j'ai trouvé dommage Alors je sais pas si c'est moi qui ai été mal réceptive J'ai pas trop compris le message que l'auteur voulait faire passer Et donc c'est ça un peu qui me dérange Et les choix des personnages aussi Enfin ou leurs sentiments Leurs ressentis sur l'histoire Voilà m'ont un peu laissé dubitatif des fois Donc c'est pour ça que Que voilà c'était pas un coup de coeur Donc voilà pour ma petite vidéo concernant cette série là Donc je l'ai plutôt bien aimée Si vous voulez échanger un peu Voir autre chose que les shoujo de d'habitude Qui sont avec vraiment fleur bleu et tout ça Je vous conseille cette série C'est un peu pas policier Mais vous voyez il y a vraiment une enquête derrière tout ça Et donc si vous voulez l'essayer Ben tenter Surtout que cette série a pas gagné le prix de Manga News Donc comme meilleure série Elle était deuxième Donc je sais plus quelle année Peut-être 2012 ou 2013 C'est une série qui vaut le détour quand même Parce qu'elle est vraiment différente des autres Et donc je vous la conseille Donc voilà J'espère que ma vidéo vous aura plu Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501